C'est parti pour cette grande campagne de ramassage d'armes à feu et effets militaires détenues illégalement par les civils en ville de Goma et ses enviraux. Cette initiative du député national élu de Goma, Patrick Mugnomo, vise selon lui à apporter sa contribution pour la pacification de l'Est de la RDC qui constitue la priorité des priorités du gouverneur Khalid Sandzouk Asivita et du président de la République. Il s'y dénoter que cette initiative de la Fondation Patrick Mugnomo répond valablement à l'ambition du chef de l'État, son excellence Félix-Antoine Tziseké de Sibongo, celle de pacifier l'Est du pays, afin d'entamer très rapidement les processus de développement. Plusieurs grandes personnalités ont pris part au lancement de cette première phase de ramassage d'armes à Goma. L'administrateur du territoire de Niragongo, dans son discours, a salué cette initiative de celui qu'on appelle désormais à Goma, le vrai pacificateur Patrick Mugnomo, et promet sensibiliser tous ses administrés qui détiennent illégalement les armes à leur remettre. Le maire de la ville de Goma lui demande l'implication de tout le monde pour la réussite de ce projet. Le gouverneur du Nord Kivoukia a officiellement lancé cette campagne à rassurer les détenteurs illégaux d'armes que personne ne sera interpellé après la remise. Même si ça sera des armées récupérées, pour nous c'est déjà un grand pas. Pour finir, j'ai dit à l'armée et à la police que toutes les armes que nous allons récupérer seront détruites. Pour ce premier jour, quelques civils ont remis 4 armes de type AK-47, 17 chargeurs bien garnis de balles, des grenades et autres effets militaires. Pour cette opération, la fondation Patrick Mugnomo et ses partenaires ont disponibilisé 50 000 dollars américains afin de donner par exemple 100 dollars à tout celui qui remet une arme de type AK-47, 150 dollars pour MPKM et les autres effets militaires, moins de 100 dollars américains. Merci d'avoir regardé cette vidéo !